le thème de ce matin s'intitule choisi la vie et il est vrai que de par nos choix alimentaires nous avons l'impression et bien de parce que le message de la bible et les conseils qui nous ont été donnés de suivre certains principes mais des fois par manque d'information par manque aussi je dirais par rapport aux décisions que nous pouvons prendre et qui ne sont pas toujours durables donc nous en arrivons à délaisser et bien certains principes je ne pense pas qu'il vous viendrait à l'idée de fumer une cigarette par jour encore moins je dirais deux paquets de cigarettes par jour et pourtant l'impact qu'aurait le fait de fumer deux paquets de cigarettes par jour et bien vous avez le même impact en prenant deux canettes de soda par jour est ce que vous imaginez l'impact est exactement le même c'est à dire cela va réduire votre espérance de vie de 20 ans 20 ans d'espérance de vie en moins en fumant deux paquets de cigarettes ou en prenant deux canettes de soda par jour et on pourrait multiplier les exemples consommer par exemple un neuf par jour et bien apparaît raccourcir la vie d'une femme autant que de fumer cinq cigarettes par jour pendant 15 ans c'est impressionnant autre comparaison que l'on pourrait prendre et bien à partir de la cinquantaine le fait d'avoir une alimentation riche en protéines animales vous donne quatre fois plus de chance de mourir d'un cancer c'est à dire c'est un risque un facteur de risque qui est comparable au tabagisme en termes de mortalité et ce qui a donné lieu à un communiqué de presse aux états unis qui est resté célèbre cette aile de poulet que vous mangez pourrait aussi être mortel qu'une cigarette vous voyez nous faisons des fois certains choix en se disant je ne fume pas je ne bois pas c'est terminé j'ai fait des bons choix ça suffit et vous voyez que quand on commence à rentrer dans le détail c'est bien plus subtil et ça concerne l'ensemble des domaines ou des produits que nous pouvons avoir dans notre frigo et que nous pouvons consommer tous les jours et je ne vais pas être là aujourd'hui pour vous dire de manger ou de ne pas manger telle et telle chose j'aimerais notamment cet après midi aborder les choses de manière beaucoup plus globale pour que nous puissions comprendre un principe et qui est un principe essentiel c'est de choisir la vie mais ce choix de d'engagement ne se faire durable dans le temps de la même manière que le choix que nous faisons au niveau de notre spiritualité que si jour après jour ou si pas à pas nous cheminons avec christ chaque matin parce que le problème vous savez c'est comme les décisions et les résolutions de début d'année on les oublie rapidement et le but au travers de cette journée c'est de prendre conscience que nos choix pour qu'ils soient ancrés pour qu'ils soient durables ne peuvent l'être que si nous avons une réforme et une réforme spirituelle dans nos vies comme le déclarait le directeur du centre new start aux états unis il déclarait ce dont nous avons besoin c'est d'information sur la santé combiné avec la force de les mettre en pratique la clé c'est la force pour le changement la clé c'est la force pour le changement et j'aimerais aborder ce matin un thème qui m'est cher que nous trouvons dans l'apocalypse apocalypse notamment au chapitre 12 et l'apocalypse et bien nous enseigne que la lumière qui doit briller sur la dernière génération d'hommes et de femmes serait une une continuation et un élargissement de la lumière qui brillait sur l'église notamment sur cette église dans le désert que nous trouvons pendant cette période des 1260 années entre 538 et 1798 où c'est 42 mois où c'est un temps des temps et la moitié d'un temps et d'ailleurs si cette période est mentionnée cette fois à cette reprise dans l'apocalypse c'est pour insister sur l'importance de cette période est-ce que les pages de l'histoire ou est-ce que les historiens et bien n'auraient rien à dire sur cette période est-ce que les pages de cette histoire seraient-elles blanches ou trouvons-nous et bien une église ou des groupes de croyants qui ont supporté la torche de la vérité pendant toute cette période parce que toute organisation tout mouvement qui pourrait être au centre de la scène de l'histoire pendant cette période de 1260 années devrait être un sujet de grande importance imaginer un royaume en ou un empire qui règne pendant une durée aussi importante et que trouvons nous ce qui est incroyable c'est que nous trouvons une église une église qui pendant cette période de persécution va être là à porter le flambeau de la vérité au prix de leur vie et vous trouvez cette communauté qui rayonne dans toute l'europe qui rayonne en asie qui rayonne en afrique pendant 1500 ans des apôtres jusqu'en 1500 1600 ces chrétiens qui observent le sabbat et j'étais il y a trois quatre semaines dans les vallées vaudoises et c'est un périple que je vous recommande parce que cela nous aide à comprendre la profondeur l'engagement de ces chrétiens jusqu'où ils sont allés les conditions dans lesquelles ils vivaient frères et sœurs vous êtes assis confortablement sur des bancs et des fois on a même des fois on critique l'inconfort de certains bancs nous avons démarré fait un début de sabbat dans un lieu où les vaudois et bien célébrer le culte et ce lieu c'est tout simplement une grotte une grotte humide et ça marquait les jeunes qui étaient présents parce que ça c'est les conditions dans lesquelles ces chrétiens et bien je dirais ont su préserver leur foi peu importe l'inconfort ce qui primait par dessus tout pour eux et bien c'était de préserver la lumière de la vérité alors on pourrait se poser la question pourquoi dieu a-t-il permis à cette église du désert de souffrir pendant 1260 années et la raison nous la trouvons dans apocalypse chapitre 12 les versets 7 à 11 apocalypse chapitre 12 les versets 7 à 11 et il y eut une guerre dans le ciel michel et ses anges combattirent contre le dragon le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipité avec lui et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre dieu et l'autorité de son christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre dieu jour et nuit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort le verset clé c'est ce verset 11 et le verset 11 nous dit que la seule manière que ces chrétiens ont eu de remporter la victoire de vaincre satan et ses ordres de démons ça a été par la puissance du sang de l'agneau frères et sœurs il n'y a aucun aucune autre possibilité aucun autre moyen que d'avoir la victoire par le sang de l'agneau et donc si cette période si dieu a permis que cette période soit aussi longue et que cette période de persécution arrive n'était ce pas pour sceller par le sang des martyrs et bien ces valeurs permanentes de la religion chrétienne est-ce que ces siècles de persécution n'ont-ils pas n'ont-ils pas permis de démontrer au monde que des gardiens des trésors de la vérité se sont battus au prix de leur vie et nous avons fait une randonnée en partant on a fait un dénivelé de 500 mètres en un peu plus d'une heure je peux dire ça a grimpé comme ça jusqu'à arriver sur un promontoire et sur ce promontoire sont entassés quelques pierres qui servent de témoignage parce que les vaudois pour chasser et bien sont allés sur ce promontoire et lorsque les soldats sont arrivés ils les ont poussés tout en bas et c'est des centaines de vos doigts qui ont perdu la vie ils ont perdu la vie peut-être mais ils savaient pourquoi ils étaient capables de ne pas renoncer à leur foi Apocalypse 12 et bien nous révèle l'histoire complète de cette église sous trois phases de la véritable église et en employant la figure bien connue de cette femme de l'église donc Dieu va exposer trois phases trois phases pour indiquer les trois périodes de son église sur terre entre sa première et sa seconde venue la première phase et bien il décrit cette cette femme qui porte sur sa tête une couronne de douze étoiles et cela dépeint cela représente cette église apostolique et ensuite pendant la période de tribulation cette femme va s'enfuir dans le désert où dieu va prendre soin d'elle dieu va la nourrir et la troisième phase et bien c'est la représentation finale d'Apocalypse 12 qui nous révèle l'église du reste mais vous voyez bien la continuité qu'il y a entre l'église apostolique l'église dans le désert et l'église du reste par la condition du désert Dieu a indiqué que d'un côté la véritable église bien que traversant une forte période d'opposition de persécution et bien continuerait à porter l'évangile au monde et ça c'est un message d'espérance parce que dieu depuis le temps des apôtres et bien a toujours été aux côtés de cette église et nous voyons à l'opposé en Apocalypse 17 les versets 2 à 4 une autre église qui est une église rivale qui elle va persécuter cette église dans le désert et cette église on la voit complètement dépeinte d'une manière différente puisque cette église est représentée de pourpre est représentée d'écarlate et elle vit avec des pompes royales voyez le contraste de cette église dans le désert qui n'a rien plutôt je dirais qu'il ya tout finalement et cette autre église qui dans ses pompes dans le luxe sur l'apparence extérieure qui semble tout avoir mais qui finalement n'a pas grand chose et parmi donc ces ces chrétiens qui ont su porter la torche de la vérité non seulement ces vaudois les albigeois qui était ni plus ni moins que des vaudois et l'inquisition a sali la mémoire de tous ces de tous ces peuples et vous avez un historien qui déclare constantin lui même tout en conservant l'ancienne dignité impériale de grands prêtres de la religion païenne se chargea du rôle d'arbitre des églises chrétiennes l'église et l'état ne tardèrent pas à être étroitement associés et très vite la puissance de l'état fut à la disposition des chefs de l'église pour sanctionner leurs décisions c'est ainsi que les persécutés devinrent promptement persécuteurs plus tard les églises qui restaient fidèles à la parole de dieu furent persécutés par l'église dominante comme hérétiques et sectaires exprimèrent souvent dans leurs écrits leur entière désapprobation de l'union de l'église et de l'état au temps de constantin et de sylvestre alors évêques de rome et l'histoire ne fait que que se répéter finalement parce que dans apocalypse 12 les versets 15 à 16 nous lisons et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche cette terre qui va porter secours à ce peuple et bien qui est-elle nous avons la réponse au verset 11 d'apocalypse 13 où nous voyons et bien une bête une bête qui monte d'où qui monte de la terre et cette bête avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et en faisant une étude détaillée de ces deux puissances d'apocalypse 13 nous voyons que cette seconde bête fait son apparition après cette période de persécution et que cette seconde bête peut être clairement identifiée comme étant les états unis et ce qui a toujours représenté ce principe de séparation entre l'église et l'état donc ce qui représentait ce principe aux états unis avec la liberté religieuse aujourd'hui a complètement volé en éclats vous aviez ce qu'on appelle l'amendement johnson qui empêchait et bien les pasteurs les chefs religieux de s'exprimer dans le domaine politique sous vous sous peine de voir l'exemption des taxes aux églises sous peine de voir cette exemption sauter et il ya quelques quelques semaines au mois de mai trump a tenu son engagement puisqu'il a fait voler en éclats l'amendement johnson c'est à dire que aujourd'hui ce principe de séparation de l'église et de l'état aux états unis a disparu je sais pas si vous voyez l'impact prophétique que cela représente c'est énorme et il est intéressant de voir que du temps de constantin constantin 321 a mis en place ce que nous connaissons tous comme étant la loi du dimanche mais avant 321 il a mis en place quelques années avant ce que l'on appelle l'édit de milan et l'édit de milan c'est un édit d'unification de l'ensemble des religions et on peut se dire mais les religions sont unifiés donc tout va bien et alors que cet édit de milan est signé quelques années après six ans après nous avons cette loi en 321 cette loi de constantin qui oblige l'empire d'observer un jour de repos alors le parallèle est intéressant et d'autant plus qu'en 99 vous avez un accord déterminant qui a été signé entre les catholiques et les luthériens sous la justification par la foi et en introduction ce document comporte 44 points et ce qui est dommage c'est de penser que à l'époque de luther et une semaine après avoir été dans les vallées vaudoises et bien que mon épouse nous avons fait quasiment l'ensemble des sites de la réforme en allant jusqu'à wittenberg où luther a cloué ses fameuses 95 thèses et c'est émouvant de voir l'ensemble de ces lieux où dieu s'est servi de cet homme de manière extraordinaire et du temps de luther un homme et bien lancer ce défi à luther même si par une révélation gracieuse de dieu luther a découvert beaucoup d'erreurs de la papauté il ne lui a pas été donné de réformer les sacrements c'est à dire que luther a gardé deux sacrements je dirais même un troisième point et ce qui fait que et bien les papistes aujourd'hui c'est ce que l'auteur continue du temps de luther en déclarant les papistes l'enlouent le loup encore aujourd'hui même s'ils le condamnent pour le reste et parce qu'ils peuvent à présent garder cette cause essentielle de toute erreur luther l'ayant confirmé le papisme subsistera ces 44 points de cette déclaration commune sur la justification par la foi et bien nous amène au point 13 qui déclare ce rapprochement permet de formuler dans cette déclaration commune un consensus sur des vérités fondamentales de la doctrine de la justification à la lumière desquelles les condamnations doctrinales correspondent du 16e siècle correspondant pardon du 16e siècle ne concerne plus aujourd'hui le partenaire c'est à dire en clair nous sommes arrivés à un consensus enfin depuis l'époque de luther et maintenant nous sommes totalement d'accord sur la justification par la foi on peut se dire c'est magnifique enfin un accord sur ce qui semble être la base même le fondement même du christianisme et on en arrive au point 25 26 et 27.25 nous confessons ensemble que le pécheur est justifié au moyen de la foi en l'oeuvre salvatrice de dieu en christ 26 on insiste sur un point côté luthérien qui est suivant selon la compréhension luthérienne dieu justifie le pécheur par la foi seul et les catholiques insistent sur un autre point auditrice de la parole et croyante la personne humaine est justifiée par son baptême alors où trouvez-vous dans la bible que la personne est justifiée par son baptême d'autant plus que quand vous comprenez que quand l'église catholique écrit cela elle implique ou elle a un arrière plan le baptême des enfants c'est à dire que l'enfant quand il est baptisé il est justifié par la foi et on en arrive à ce que pour la première fois on a créé un terme qui est un terme extraordinaire on arrive à un consensus différencié c'est ce qui est noté nous sommes arrivés à un consensus différencié mais un consensus différencié excusez moi ce n'est pas un consensus parce que là on est aux antipodes de la compréhension de la justification par la foi mais ce qui est très intéressant c'est que malgré tout on a cette signature ce document qui aujourd'hui nous interpelle puisque le 31 octobre de cette année donc dans quelques semaines à la suite des luthériens les méthodistes ont signé cet accord les anglicans ont signé cet accord il ne reste que les évangéliques et les évangéliques se sont mis d'accord avec le pape pour signer cet accord et bien le 31 octobre de cette année ce qui fait que l'ensemble du christianisme sera mis d'équerre sur et bien cette définition de la justification par la foi ce qui représente un grave danger parce que et nous allons le voir dans quelques instants et vous avez un frère baptiste une citation que j'apprécie énormément qui a pu déclarer la réforme fut incomplète elle rendit au monde la bible mais ne lui rendit pas l'église primitive aussi elle fit des hommes nouveaux mais ne sut pas faire de société nouvelle elle a échoué sur ce point le protestantisme historique est donc du catholicisme le protestantisme fut vicié dès son origine par le levain du papisme qu'il conserve la religion de l'avenir ne sera ni le catholicisme ni le protestantisme puisque séparés sur tant de points ces deux systèmes religieux se ressemblent en ce qu'ils ont tous deux mutilés l'institution divine par excellence l'église de Jésus Christ et il est intéressant de noter en revenant dans l'apocalypse 12 et bien au verset 14 nous avons un élément très intéressant puisque alors ça dépend des versions les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent alors il y a un passage dans ce texte que l'on peut lire, relire, etc. et auquel on peut et bien ne pas prêter attention et le morceau de phrase sur lequel j'aimerais m'arrêter et bien il est déterminant puisqu'on nous dit que cette église est nourrie par le Seigneur et elle est envoyée où ? loin de la face du serpent je pense que cette particularité nous devrions l'appliquer à nous également est-ce que nous sommes loin de la face du serpent ou est-ce que dans notre pratique et c'est pour ça que je ne voudrais pas aborder que la santé mais de manière générale parce que si nous nous focalisons ce que sur la santé mais que nous en oublions tous les autres aspects dans notre réveil spirituel dans la prise de conscience au niveau spirituel les choses ne dureront pas est-ce que nous sommes réellement aujourd'hui dans une position où nous pouvons dire que nous sommes loin de la face du serpent et d'ailleurs qu'est-ce qui à un moment donné va être le déclencheur de ce que Christ pourra et bien du fait que Christ pourra revenir nous avons dans Daniel chapitre 12 verset 7 un indicateur très intéressant puisque nous lisons j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps des temps et la moitié d'un temps vous voyez on retrouve ça cette période-là on se retrouve après et que toutes ces choses finiront quand que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée frères et sœurs est-ce que nous sommes loin de la face du serpent et est-ce que Christ ou est-ce que nous avons été brisés sur le roc à savoir sur Jésus Christ si nous nous accrochons à quoi que ce soit peu importe ça peut être la nourriture ça peut être le travail ça peut être il y a tellement de choses auxquelles nous pouvons nous raccrocher est-ce que nous avons été brisés sur le roc c'est la seule solution si nous ne passons pas par Gelsémane nous n'arriverons pas à la croix et dans Esaïe chapitre 40 verset 31 nous pouvons lire ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol comme les aigles et nous avons quelle image que nous avons en parallèle et bien Apocalypse 12 ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point combien de fois nous avons essayé nous sommes finalement et moi le premier comme le peuple dans le désert on tourne en rond on tourne en rond on tourne en rond parce que on se lasse on n'a plus envie de marcher on se fatigue et des fois on n'a plus envie de se battre dans Esaïe chapitre 59 verset 19 Esaïe 59-19 on craindra le nom de l'éternel depuis l'occident et sa gloire depuis le soleil levant quand l'ennemi viendra comme un fleuve et qu'est-ce qui s'est passé dans l'Apocalypse 12 c'est exactement encore ce même parallèle Satan a essayé d'envoyer un fleuve c'est-à-dire a essayé d'enbloutir cette église et donc quand l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en fuite donc il nous faut comprendre réellement ce qu'est l'esprit de l'éternel si on commence à faire comme de plus en plus maintenant à remettre en question la personnalité du Saint-Esprit mais où allons-nous ? on se met sur un terrain glissant et donc de plus en plus d'églises vous avez des membres qui remettent en question même la personnalité du Saint-Esprit mes frères et sœurs nous sommes scellés par le Saint-Esprit par une personne à part entière de la divinité si nous pensons que maintenant c'est une force mais nous allons devant de graves difficultés pourquoi ? parce qu'il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent nous n'obéissons pas à une force à une puissance nous obéissons à une personne et nous avons cité en introduction quelques exemples quelques exemples qui peuvent réduire notre espérance de vie et nous pouvons aborder d'autres exemples qui réduisent nos capacités de discernement un simple exemple aujourd'hui notre cerveau est constitué et divisé en 4 parties vous avez la partie avant qui est appelée le lobe frontal et ce lobe frontal c'est à partir de là que nous allons pouvoir je dirais prendre des décisions aller de l'avant prenez un simple exemple le café réduit de 33% d'un tiers la capacité de notre lobe frontal 33% j'ai besoin de prendre les bonnes décisions par la grâce de Dieu donc si je me mets dans une situation où déjà je diminue de 30% ma capacité à aller de l'avant je suis en grave danger idem pour le sucre donc vous voyez on peut se mettre sur des terrains glissants tout seul est-ce que nous sommes conscients que nous avons besoin d'une opération chirurgicale nous avons besoin que nos coeurs de pierre soit transformés en coeurs de chair c'est la seule et l'unique solution dans vers Jésus pages 65 et 66 elle est loin et déclare Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature il faut que nous nous abandonnions entièrement à lui il place devant nous la félicité à laquelle il veut que nous parvenions par sa grâce désireux d'accomplir sa volonté en nous il nous invite à nous donner à lui à nous de décider si nous voulons être affranchis de l'esclavage du péché et participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu Dieu veut nous libérer de la tyrannie de notre moi de la jalousie, de la colère, de l'obstination, de l'avarice de toute addiction quelle qu'elle soit de la contrariété, de l'orgueil, du découragement mais également du sentiment d'infériorité parce que combien de fois à l'église sous une remarque nous avons pu des fois peut-être réagir et prendre comme on dit et réagir et être blessés et vous voyez c'est pour ça qu'il est important d'être toujours dans des conditions où peu importe ce que va dire la personne et on peut tous faire l'expérience prenez un même événement et vous allez voir je dirais la réaction de deux personnes face à ce même événement il y en a une qui va même pas être atteinte par cet événement et l'autre qui va en faire toute une montagne et bien il nous faut agir de la sorte peu importe l'événement peu importe les remarques qui peuvent être faites peut-être d'aller voir la personne en disant bon de résoudre tout de suite avant que cela prenne une dimension et qu'après on ne se parle plus parce qu'il est important de considérer que notre plus grand problème ce n'est pas les autres c'est nous même Dieu seul est capable de nous rendre réellement libres et le problème c'est que si vous donnez si vous je dirais demander à un potier de réaliser quelque chose un potier ne pourra rien réaliser si on ne lui donne pas de l'argile Dieu ne peut pas nous former si nous ne sommes pas désireux de lui donner l'argile de notre être Dieu ne pourra pas façonner à son image ce que nous sommes si nous ne lui en laissons pas la possibilité et ça ça s'apprend c'est la soumission à Dieu qui des fois s'apprend dans les épreuves dans la difficulté et je pense qu'il est important aussi de louer le Seigneur parce que grâce à cela nous pouvons voir combien nous avons besoin d'être soumis à lui et de dépendre de lui John Wesley ce grand prédicateur a pu décrire l'influence que Dieu peut et veut exercer à travers nous seulement si nous nous confions entièrement à lui peut-être certains ont relevé cette citation avec un homme consacré à 100% Dieu peut faire davantage qu'avec toute une armée consacrée à 99% Frères et Sœurs y a-t-il une personne ce matin qui désire marcher sur ces traces là et demander au Seigneur que le Seigneur puisse transformer sa vie et permettre d'être cette personne même consacrée à 100% voyez le nombre que nous sommes Dieu peut faire tellement de choses Dieu n'a pas besoin forcément d'une armée une personne peut faire la différence et prions pour que nous soyons tous de cela prions pour que nous puissions tous permettre et bien ce que l'Évangile puisse être impacté dans Jésus Christ page 298 nous lisons la plus grande erreur de l'esprit humain au jour du Christ mais je dirais ça pourrait être la nôtre aujourd'hui fut d'imaginer que l'on pouvait obtenir la justice par une simple adhésion à la vérité Frères et Sœurs si vous croyez aux 28 croyances point par point gloire à Dieu c'est bien mais si cela ne reste qu'une croyance et que ce message n'a pas impacté votre vie n'a pas brisé votre cœur à quoi cela sert-il ? Nous avons besoin maintenant de passer de la théorie à la pratique parce qu'on peut parler toute notre vie de ce qu'il serait bien de faire mais je pense que maintenant il serait bien de parler de ce que Dieu a fait en nous et de la manière dont Dieu nous a transformés non pas de ce qu'il fera l'année prochaine non pas de ce qu'il fera si, 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 non aujourd'hui et aujourd'hui même si vous entendez ma voix non, Dieu ne sait pas vos cœurs et je le prends pour moi en premier parce que si chaque jour je ne suis pas brisé chaque jour le naturel reprend le dessus dans Jérémie chapitre 7 verset 23 voici l'ordre l'ordre que je leur ai donné écoutez ma voix et je serai votre Dieu vous serez mon peuple marcher dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux comme le déclare Ellen White dans Jésus Christ page 594 impossible de résister à la violence des tentations si l'on ne possède en soi la vie du Christ ne pensons pas que par nos propres forces nous allons pouvoir résoudre ou résister à ce qui est en train de se mettre en place frères et soeurs il nous reste encore un peu de temps il y a une fenêtre qui est encore ouverte ou une porte qui reste encore ouverte et nous avons profitons de ce laps de temps de ce court laps de temps pour nous préparer pour intercéder les uns avec les autres et vous avez la chance d'avoir un pasteur qui se coupe des groupes de prière le groupe de prière est une bénédiction parce qu'à un moment donné le but c'est de passer du consommateur en devenant acteur nous pouvons consommer, consommer, consommer c'est bien de consommer mais ça rime à quoi ? ça n'apporte rien tant que l'évangile ne devient pas une réalité dans ma vie tant que, eh bien je ne vois pas ce que l'éternel peut faire non seulement dans ma vie mais également dans le partage avec les autres et en voyant la transformation que le Seigneur opère dans ses autres vies cela est un encouragement perpétuel à aller de l'avant pour ceux qui n'auraient pas eu et le volume 1 et le volume 2 j'en ai ramené un certain nombre donc qui vont se trouver à l'entrée je vous invite frères et sœurs à le lire à le relire et pour ceux qui ne connaissent pas le volume 2 et bien à démarrer le volume 2 parce que, eh bien ce sont de riches bénédictions pour nous pour nous faire prendre conscience de la préparation qui doit être la nôtre et je terminerai avec ce verset de Jésus chapitre 24 verset 15 si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servez vos pères au delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez moi et ma maison nous servirons l'éternel est-ce qu'aujourd'hui nous choisissons nous voulons nous engager à choisir la vie à choisir une vie remplie à choisir une vie dans laquelle Christ est à nos côtés jour après jour à choisir une vie dans laquelle peu importe les difficultés mais nous savons en qui nous croyons nous savons que même si nous pouvons tout perdre le Seigneur est à nos côtés c'est l'expérience qu'a vécu et bien ce peuple ce peuple qui pendant 1260 années n'a pas baissé les bras a sacrifié sa vie et quand vous voyez ces personnes montées sur le bûcher qui au lieu de crier chantent des cantiques pour louer le Seigneur vous vous dites cela est humainement impossible sauf, sauf si Christ est avec eux à leur côté que ce puisse être notre expérience afin que par rapport à ce qui est en train de se mettre en place nous puissions avoir un caractère totalement transformé et enraciné en Christ c'est ma prière pour chacun d'entre vous Amen Amen